Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'anxiété est un comportement appris. En fait, c'est une habitude qui a été créée par le cerveau. On ne n'est pas anxieux, on le devient. On le devient en alimentant, consciemment ou non, des mécanismes qui font qu'il va maintenir cette habitude dans le temps. Petit à petit, une situation va être de plus en plus anxiogène, et en fait, la réponse automatique du cerveau sera toujours la même. On va se préoccuper, on va stresser, et on va maintenir un état émotionnel inconfortable. Dans cette vidéo, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, derrière tous les apprentissages, il y a toujours les trois mêmes règles. À partir du moment où on comprend et on voit ces trois règles se dessiner, déjà, ça nous libère d'un poids émotionnel très important. Ensuite, j'aimerais qu'on partage vraiment des astuces, moi j'appelle ça des astuces, mais en fait, ce sont plutôt des leviers qui vont vous permettre consciemment de calmer l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est quelque chose qui peut s'arrêter. C'est quelque chose que vous pouvez diminuer, progressivement calmer, un petit peu comme on calmerait un animal, vous pourrez réussir à endormir cette partie de vous qui souffre, voire la faire complètement disparaître. Même des personnes atteintes de troubles anxieux, de dérèglements graves, comme ce qu'on appelle les troubles paniques ou les troubles anxieux généralisés, peuvent s'en sortir complètement. Alors je le disais, l'anxiété est quelque chose qu'on a appris. Mais un peu comme des athlètes, comme des sportifs de haut niveau ou comme des gens qui veulent être très compétents dans un domaine de haut niveau, ce serait intéressant de vous intéresser aux mécanismes de votre esprit. Comment fonctionne votre esprit ? À partir du moment où vous pouvez comprendre comment fonctionne votre esprit, ça va vous libérer d'un poids très important. Et derrière tous les apprentissages, il y a toujours ces trois mêmes règles. Il y a toujours un déclencheur, un comportement et une récompense. Déclencheur, comportement, récompense. Déclencheur, comportement, récompense. Derrière absolument tout ce que vous avez appris. Si je prends l'exemple de la peur, qui est en fait très liée à l'anxiété. Je regarde ici, si dans cette prairie je voyais un tigre et que je suis effrayé par ce tigre, ça va être les dents de sabre du tigre, le déclencheur. Je vais avoir peur du tigre, je ne vais pas vouloir me faire attraper. Le comportement, ça va être la fuite. Je vais tout faire pour qu'il ne m'attrape pas. Et la récompense, ça va être la survie. A priori, si j'arrive à m'échapper. Donc, il y a un déclencheur, il y a un comportement, il y a une récompense. Mais dans le cas de l'anxiété, c'est intéressant de comprendre que l'anxiété, c'est un dérèglement de la peur. C'est quelque chose qui, le plus souvent, est virtuel. S'il y a un tigre ici, c'est un danger réel. C'est normal que je ne vais pas essayer de lutter contre mon anxiété. Au contraire, je vais tout faire pour m'enfuir. Donc, il y a vraiment une récompense qui est réelle. Mais dans le cas de l'anxiété, souvent, c'est une narration intérieure. Et la plupart des narrations intérieures sont basées sur des peurs virtuelles, c'est-à-dire des mécanismes cognitifs qui tentent à nous raconter une histoire basée sur des appréhensions. Tiens, s'il se passe ça, s'il se passe ça, je me pose plein de questions. Et donc, je vais alimenter tout un processus mental qui va avoir pour effet de créer un sentiment qui n'a pas de réalité concrète, si ce n'est ce que je vis à l'intérieur. Parce qu'autour de moi, il n'y a aucun phénomène qui justifie ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rééduquer le cerveau ? La première étape, c'est d'observer son mécanisme et de prendre conscience exactement, dans le cas d'une situation anxiogène, quel est le déclencheur ? Quel est le comportement ? Et quelle est la récompense ? Alors maintenant, prenez un exemple concret. Quand vous êtes anxieux, anxieuse, quand vous êtes préoccupé par quelque chose, quel est le déclencheur ? Quel est le comportement ? Quelle est la récompense ? Posez-vous la question, tiens, je me rends compte que le déclencheur, c'est le fait de penser à ma sécurité financière. Je me rends compte que le déclencheur, c'est le fait de regarder les informations. Je me rends compte que le déclencheur, c'est le fait de parler avec une personne qui est d'un bord politique différent du mien. Je me rends compte que le comportement qui est lié à ça, c'est qu'en général, on a une conversation houleuse. C'est qu'en général, quand je pense à ma sécurité financière, je m'inquiète de ce que j'ai dépensé, de comment ça va être le mois prochain. Je pense aux différentes dépenses à venir, je m'inquiète pour mes enfants, etc. Donc ça, ce sont les comportements. Et ensuite, quelle est la récompense ? Et souvent, quand j'observe un phénomène anxieux, il n'y a jamais de récompense. Il n'y a pas de récompense. Si je pense à mon insécurité, si je pense à une situation qui est douloureuse, si je pense à des préoccupations, quelle est la récompense de ça ? Mon cerveau maintient cet état émotionnel, je me retrouve dans quelque chose de très inconfortable, ça dure dans le temps, où est la récompense ? Il y a une récompense inconsciente, en fait. Le cerveau répète ce qu'il a l'habitude de faire. Et pour lui, c'est une économie d'énergie. C'est aussi bête que ça. 20% des ressources du corps sont utilisées par le cerveau. Et pour lui, c'est un effort que d'apprendre un nouveau mode de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il répète ce qu'il a l'habitude de faire. Et pour lui, c'est ça la récompense. Dans cette situation, je pense à ça, je raisonne de la même manière, j'ai le même comportement. Et la récompense, je fonctionne avec une économie d'énergie. Ça épuise mon corps, ça me fait vivre quelque chose de douloureux, certes. Mais lui, il ne se pose pas la question de ça. Donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, la bonne nouvelle, c'est que maintenant que j'en prends conscience, je prends conscience que le déclencheur, c'est ça, que le comportement, c'est ça, et qu'en plus, il n'y a pas de récompense. Donc, je n'ai aucun intérêt à maintenir ça. La différence entre un comportement automatique et un comportement conscient, c'est que là où je mets de la conscience, je peux créer une transformation. Si c'est automatique, je suis dans la réaction. Donc, ça veut dire que, si mon cerveau répète continuellement la même chose, il y a un déclencheur, c'est, ah tiens, il y a une information qui est liée, par exemple, au coronavirus. Ah, cette information, ça me fait penser à différentes théories que j'ai entendues, et donc, du coup, ça va commencer à me faire ruminer. Je vais en parler à des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, on va se prendre la tête. Et l'attitude, c'est que l'émotion va rester, et ça va me maintenir stressé. Je vais rester stressé. Donc, il n'y a pas de récompense. Le déclencheur, c'est toujours le même truc. J'ai compris mon comportement, mais sauf que maintenant, c'est plus automatique. Je ne suis plus dans la réaction, parce que je sais ce qui se passe. Je vais partir vers la guérison, la libération de l'anxiété. Maintenant qu'on a vu qu'il n'y avait pas de récompense, il faut créer une récompense qui est positive. Parce que s'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de raison que le cerveau, lui, change de mécanisme. Donc, l'idée maintenant, ça va être de parler de deux piliers qui sont super importants, parce qu'ils vont tous les deux utiliser l'attention, c'est-à-dire l'énergie du cerveau. Je dis toujours, là où on met de l'attention, on met de l'énergie. Donc, là où je mets de l'énergie, je construis ma vie, d'une certaine manière. Mais si mon énergie, elle est mise automatiquement quelque part et que je n'en ai pas conscience, je construis ma vie de manière automatique sans en avoir conscience, sur la base de quelque chose qui n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire que ça ne crée pas de récompense, au contraire, ça me maintient dans du stress. Donc là, l'idée, c'est de me dire, ok, ce mécanisme-là, il existe, c'est d'accord, j'ai pris conscience de ça. Maintenant, je vais créer quelque chose de nouveau. Et il y a un premier pilier qu'on peut utiliser dès maintenant et qui est très puissant. Ce pilier, c'est la curiosité. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'apprentissage. Mais qu'est-ce qui se passe quand on apprend quelque chose ? La première chose, on est curieux. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous voulez regarder cette vidéo, mais pourquoi ? Parce que c'est trois astuces pour pouvoir calmer l'anxiété. Trois astuces. C'est quoi les trois astuces ? Vous le savez, les trois astuces. Et c'est la curiosité qui vous a poussé à cliquer sur ces vidéos. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, mais comment est-ce que je peux utiliser cette curiosité, cette même énergie, mais cette fois-ci pour calmer l'anxiété, pour rééduquer le fonctionnement automatique de mon cerveau ? Eh bien, en vous posant la question, quand vous repérez le mécanisme, quand vous repérez exactement ce qui déclenche votre anxiété maintenant, quand vous êtes conscient, à ce moment-là, posez-vous la question, ok, je suis dans une boucle de préoccupation, je suis dans une boucle d'anxiété, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je le sais exactement ce qui se passe, je l'ai compris. Déclencheur, comportement, récompense, je sais exactement ce qui se passe. Quand vous êtes là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous poser la question, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Par exemple, qu'est-ce que je ressens dans mes pieds maintenant ? Ah tiens, je sens qu'il y a une différence de température. Est-ce que c'est le pied gauche ou c'est le pied droit qui est plus chaud ou plus froid ? Ok, je sens que le pied gauche est un peu plus chaud. Ok, mais maintenant, qu'est-ce que ça fait si je mets tout mon poids de corps sur le pied gauche ? Ah oui, d'accord. Et comment sont mes genoux maintenant ? Ah, je vois que mes genoux, ils sont comme ça, etc. Et je peux me poser la question, mais qu'est-ce qui est dans mon corps l'endroit le plus calme ? Est-ce qu'il n'y a pas un organe, une zone du corps, un endroit qui est hyper confortable maintenant ? Un peu comme s'il y avait eu un raz-de-marée sur un continent, il y a peut-être une île, un endroit, un tout petit terrain, où il n'y a eu aucune eau, ils sont tranquilles là-bas. Où est-ce qu'il se trouve ce terrain dans mon corps ? Où est-ce qu'elle est cette île de sécurité en moi maintenant ? Comment elle est ? Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est froid ? Le fait de se poser plein de questions, des questions très orientées, des questions très précises, orientées sur les sensations du corps, ça va déplacer toute l'énergie attentionnelle qui d'habitude est utilisée par les préoccupations, les interrogations, les trucs où il n'y a pas de réponse, tout ce qui m'inquiète. Je vais avoir tendance à penser à ça, je vais développer un comportement cognitif qui fait que je vais ruminer. Toute cette énergie, toute cette attention et cette énergie qui est tournée vers là, je la prends, je la ramène dans mon corps, consciemment. Le fait de faire ça, ça va calmer l'anxiété. D'après le neuroscientifique et psychiatre Judson Brower, cette technique permet à des personnes atteintes de troubles anxieux généralisés, donc la pathologie de l'anxiété, de réduire de 63% leur anxiété en seulement deux mois. Le simple fait de se poser ces questions, de cartographier l'anxiété et de se poser ces questions pour ramener l'attention dans le corps, ça vous permettra de considérablement diminuer l'anxiété. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à maintenant, on a parlé d'attention, on a parlé de vigilance, on a parlé de présence, on a parlé d'entraînement de l'esprit, on a parlé de compréhension des mécanismes et des fonctionnements de l'esprit. Tout ça, ce sont des leviers qu'on utilise souvent dans la pratique de la méditation. Si à ce stade, vous vous dites, tiens, c'est intéressant, je vais utiliser cette technique, vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à vous inscrire au mail, je vous enverrai un prochain mail dans lequel, dans les cinq jours après le post de cette vidéo, un mail dans lequel je vais partager avec vous des outils complémentaires à cette vidéo, des questions que vous pourriez vous poser quand vous êtes traversé par l'anxiété et différents exercices et actions que vous pouvez faire pour aller un petit peu plus loin. Le dernier levier, c'est le levier le plus intéressant, c'est un levier qui va vous permettre de remplacer la récompense du cerveau, qui est le comportement habituel, aller vers le connu, pour créer une récompense consciente, c'est-à-dire quelque chose que vous aurez décidé de mettre en place, un nouvel apprentissage en quelque sorte. Parce que souvent, quand on est traversé par l'anxiété, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inquiète encore plus. Il y a ce qu'on appelle la peur secondaire, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à avoir peur de refaire de l'anxiété. Et donc ça, ça maintient l'anxiété présent dans notre esprit tout au long de la journée. On se dit qu'on n'est pas comme les autres, qu'on n'est pas normal, qu'on a une tare, etc. À un moment où vous faites ça, vous pouvez vous dire que vous n'êtes pas vraiment un ami pour vous-même. Alors la récompense, celle qu'on cherche à créer, c'est justement à être un ami pour vous-même. C'est de s'autoriser à écouter la petite voix intérieure qui dit des choses positives et de laisser celle qui dit des choses négatives. Laissez-la, ne l'écoutez plus. Soyez sympa avec vous. Dites-vous, ok, je comprends ce qui se passe. J'ai vu la cartographie, j'ai vu exactement ce qui se passe. J'ai ramené mon attention dans le corps, j'ai vu ce que je sentais dans mes pieds, ce que je sentais dans ma poitrine, ce que je sentais partout dans mon corps. J'ai observé ça, calmer l'anxiété. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais encore progresser. Et plus je serai confortable avec ce que je suis en train de vivre. En fait, je n'ai même plus besoin de rentrer dans un combat contre l'anxiété parce que maintenant, je sais comment elle fonctionne et je sais la regarder en face, cette anxiété. Le fait d'avoir ce discours intérieur-là, c'est ça votre récompense. Tout ça, ce sont des leviers qui vous permettent petit à petit de gagner du terrain. Et tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, ça gagne du terrain. Donc récompense après récompense, apprentissage après apprentissage, vous rééduquez votre cerveau dans l'ordre de manière à ce qu'il cesse un comportement pour en adopter un nouveau. Et ça, c'est ce que nous ont appris les neurosciences. Et enfin, il y a un dernier point qui est très important. Si vous voulez réussir à faire en sorte que tout ce qu'on a dit dans cette vidéo marche sur vous, entraînez-vous, pratiquez, faites de chaque opportunité une occasion de pratiquer. Ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas dès le début, entraînez-vous, soyez sympa avec vous-même, laissez-vous le temps d'apprendre. Vous avez appris à créer de l'anxiété, apprenez à rééduquer votre esprit, prenez le temps pour ça. Il y a d'autres leviers, évidemment, il y a d'autres exercices, peut-être qu'il y a d'autres exercices qui marcheront un peu mieux sur vous. Les réponses qui sont apportées dans cette vidéo n'ont pas la prétention de résoudre définitivement tous les problèmes. Mais en tout cas, si vous appliquez ces quelques petites règles, je suis sûr à 100% que vous allez réduire votre anxiété. Faites-en l'expérience, laissez votre témoignage dans les commentaires, partagez aussi des techniques entre vous, il y a des gens qui se posent des questions, des gens qui vivent des expériences. Et enfin, si vous voulez une méthodologie, une méthode qui va vous permettre d'apprendre à calmer l'anxiété pas à pas de manière plus globale en abordant tous les points importants, je vous invite à vous abonner aux mails, je partagerai avec vous. Il y avait une bouche sur mon front. Je partagerai... Je partagerai avec vous le programme d'entraînement, je vous partagerai aussi des exercices et je vous dis à tout de suite dans les mails. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Namasté. 20h48. On est coupé. On est coupé.